L'envie d'entreprendre ou le déclic, non, j'en ai pas eu un réel. Je crois que c'est plus historique et familial et dans l'éducation, je crois qu'on a un héritage. Mon père, mon grand-père, avant cela, ils entreprenaient dans l'industrie, différent de mon métier. Mais je crois que quand on est né dans un environnement familial et porté par des gens qui entreprennent, ça aide. J'ai commencé ma carrière dans le conseil, dans le consulting au BCG, donc il n'a pas trop à voir avec l'entrepreneuriat. Mais mon père m'a de nouveau dit vers 28, 29 ans, ça marche très bien, mais veux-tu vraiment continuer dans le conseil ? C'est ta vocation ou tu voudrais essayer autre chose ? Et là, je me suis dit non, je vais quand même regarder autre chose. Et l'entrepreneuriat fut une solution immédiate qu'on a regardée avec un associé. Et depuis l'heure, j'y ai pris goût, je suis resté dedans. Les grandes leçons des échecs, quand on entreprend, c'est qu'il faut ne pas les voir. Je crois que la grande leçon, mon associé dit souvent que les bons entrepreneurs, les bons fondateurs, parmi ceux avec qui on travaille, ils ont une capacité à distordre la réalité, voir le positif au-delà du négatif. Quand on entreprend, on n'a que des vents contraires, souvent. Et donc, être capable de vivre ces échecs positivement, prendre le positif de quelque chose qui n'a pas fonctionné, et rebondir d'autant mieux, c'est plutôt ça que j'en retiens. Oui, il y a toujours des vents contraires, je crois qu'il n'y a personne qui a entrepris tout dans un long fleuve tranquille. Donc, prenons ça comme une courbe d'apprentissage. Alors, quand on s'associe avec... Pour créer une entreprise, j'ai un modèle très atypique, je m'associe et je suis un récidiviste entrepreneur, et donc quelqu'un qui, de manière récidiviste, s'associe avec d'autres personnes. Il y a deux qualités premières qui sont systématiquement recherchées. Il y a d'abord la passion. C'est impossible d'entreprendre si vous n'êtes pas passionné par le sujet, si vous n'êtes pas porté par ce sujet. Donc, quand on a des longues discussions initiales, on parle de valeur, on parle de passion, l'envie de réaliser quelque chose, on est parti pour 8, 10, 12 ans minimum. Ce n'est pas un emploi, c'est une vocation. Et en même temps, la deuxième qualité que nous regardons principalement, c'est ce qu'on va appeler le charisme ou le magnétisme d'une personne. C'est que seul, on n'y arrive pas. Il y a beaucoup de stakeholders dans une réussite entrepreneuriale. Il y a les premiers employés, puis les premiers investisseurs ou financiers. Et c'est tellement pilier dans une entreprise pour réussir, qu'il faut être capable de les attirer et d'attirer les meilleurs. Et donc, ce magnétisme, ce charisme naturel d'emporter avec soi les meilleurs pour arriver à destination de sa passion, c'est clairement un critère premier que nous regardons. Est-ce que nous, on a envie de s'associer avec cette personne ? Est-ce que nous, on prend le bateau avec lui ou elle ? C'est clairement ça le critère phare. C'est vraiment ça le fait.